Donc on va se placer en boule, assis au sol. Le but de l'exercice c'est d'essayer de garder le dos le plus rond possible et donc le plus homogène possible, le plus fluide possible qu'on va rouler sur le dos. On va essayer de maintenir cette position là, on va inspirer pendant la rotation vers l'arrière, on va inspirer en revenant. Le but c'est vraiment, si on pense, c'est comme si on veut se modeler en boule le plus possible. Le but de ça, c'est principalement ou très communément de venir diminuer la tension au niveau du bas du dos en venant arrondir un peu cette région là. Donc on va faire ça pour des répétitions, on n'a pas besoin de remonter jusqu'aux hanches quand on le fait. Ce qu'on veut tout simplement c'est de rouler vers l'arrière puis de revenir et de garder ça smooth. Donc ça se peut qu'on se replace pour repartir si on commence à perdre le momentum. Donc on va se placer sur les hanches, on peut tenir les genoux sur le dessus ou en dessous des cuisses et on veut essayer d'arrondir le plus possible pendant notre roulade, donc on va rouler sur le dos et revenir puis on va essayer de garder ça le plus uniforme possible au fur et à mesure des répétitions. On inspire en reculant, on expire quand on remonte. Donc on inspire et on expire. Ça se peut qu'on sente l'écrêtement, ça se peut qu'on sente que ça bouge, on va vraiment garder ça le plus fluide possible. Et encore une fois on n'a pas besoin de remonter jusqu'aux hanches, donc ça pourrait tout simplement être ici, on inspire, expire, 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 expire. Sous-titrage Société Radio-Canada